Bonjour les amateurs de terroir par un gavre, si je me présente, Noël Aousso, cofondateur d'Esprit Ferme et dénicheur de terroir, une start-up qui fait la promotion de produits fermiers distribués et livrés dans toute la France en livraison à domicile. On travaille en direct avec des producteurs que nous sélectionnons pour la qualité de leurs produits et la durabilité de l'agriculture dont ils font la promotion. Et dans cette veine-là, on est samedi matin, il est 10h30 et très honnêtement, je n'ai pas du tout envie d'être là, c'est-à-dire au bureau, avec toute l'équipe, on bosse tous le samedi, y compris le samedi. Après une grosse semaine, on a fait le festival biodiversitaire Place de la République, justement pour promouvoir cette agriculture durable et une agriculture qui préserve la biodiversité. et très honnêtement, je vais juste vous parler d'un fait, c'est qui est qu'on a fait une photo avec Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a été la plus likée du festival. Alors, ok, c'est une personnalité connue et on sait que sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir un visage connu sur une photo, sur un poste, entraîne mécaniquement plus de like, mais nous, on se dit, et c'est notre culture en fait, et c'est ce dont j'aimerais aussi vous parler ce matin, c'est que les deux approches, lundi, mardi matin, une fois que le festival était fini, bon déjà, la moitié de l'équipe est restée dormir parce qu'on avait bossé 4 jours d'affilée, samedi, dimanche compris, et on s'est demandé mais est-ce que c'est un succès que cette photo soit likée, repostée, partagée, commentée positivement, alors que notre prise de parole sur ce festival, elle ne consistait pas à dire que ce que fait la mairie de Paris en termes de développement de la biodiversité est suffisant ou bien. L'objectif est de développer un modèle, et de développer un modèle qui soit durable, qui soit utile socialement, et qui profite au plus grand nombre. Donc pour ce faire, en résumé, valoriser ses échecs, ne pas se laisser leurrer par des minutes de gloire waroliennes, coller à la vocation sociale de notre entreprise, c'est-à-dire d'assumer la mission sociale et la durabilité qu'on cherche, la pérennité dans le temps de l'entreprise, et avoir toujours cette culture de l'amélioration continue, et chercher à développer son entreprise, chercher à la développer pour mieux servir nos clients, mieux travailler avec nos partenaires, être plus performants, et être de très bons dénicheurs de terroirs. Parce que l'objectif, comme aujourd'hui on le fait ce samedi, Porte de Gentil à X-Préferme l'expérience, recevoir un de nos éleveurs de canards, Thierry Batti du Faure-Grasin-Tonget, pour faire découvrir son travail, pour le faire connaître, et surtout pour passer un bon moment. Donc je vous souhaite un excellent week-end, je ne sais pas quand mon équipe m'obligera, parce que pour être honnête ils m'ont un peu forcé, parce que j'ai le rue, à vous reparler de ce qu'on fait chez X-Préferme et de ce que ça demande d'être entrepreneur dans ce domaine-là. Mais je vous souhaite un excellent week-end, protégez-vous de la chaleur, pensez à la planète, pas trop de clim, plutôt une serviette mouillée sur la nuque ou de l'ombre, et amusez-vous bien, parce que c'est bientôt les vacances pour les petits et les grands. A bientôt les amateurs de Terroir Pain-Regard.